Salut la Poescaille ! Si je vous parle de la Première Guerre mondiale, vous pensez probablement à tout un tas de choses, des bombes, des armes, des tranchées, et peut-être même des soldats moustachus, un peu d'éther et très sale. Les poilus. Oui, j'ai un arrière-grand-père qui était un poilu. J'aurais bien aimé pouvoir discuter un peu avec lui pour en savoir un peu plus sur son expérience. Ah tu m'étonnes. Mais pas sûr que ça aurait été agréable à entendre. Eh oui, parce que les poilus de la Première Guerre, quel que soit leur camp, ont vécu un véritable enfer. Sans doute. N'empêche que je suis curieuse de savoir à quoi ça pouvait ressembler la vie dans les tranchées. Eh bien, ta curiosité va t'être satisfaite, puisqu'aujourd'hui, notre cher Gustave, notre meilleur cobaye que voilà, va faire un petit voyage dans le temps pour vivre une journée dans les tranchées. Écoute Gustave, je vais être franc, ça va pas être Jojo. D'ailleurs, c'est même pas sûr que tu survives pendant ces 24 heures. Bon bah, il a l'air assez ok, donc c'est parti. Être un poilu de la Première Guerre mondiale, ça fait quoi ? Bon, avant qu'on entre dans le vif du sujet, je vais quand même vous préciser que notre cobaye va vivre une journée type parmi tant d'autres. En fait, il peut se passer tellement de choses dans la journée des soldats, et la guerre a connu tellement de changements et d'évolutions qu'on ne va pas pouvoir parler de tout. Il est minuit, et nous sommes en 1916. Voilà, c'est ça. C'est pas facile. Et nous sommes en 1916, au beau milieu de la bataille de Verdun. Et là, Gustave n'est pas en train de dormir, loin de là. En fait, non, là, il est en train plutôt de ramper dans la boue, au beau milieu du no man's land. La bataille de Verdun s'inscrit dans ce qu'on appelle la guerre de position. Il s'agit d'une phase de la guerre au cours de laquelle les soldats creusent des tranchées, desquelles ils ne sortent que pour lancer des attaques, visant à s'emparer des positions ennemies. Bon, si vous vous souvenez un petit peu de vos cours d'histoire au collège, vous savez que ces tranchées sont protégées par un réseau de barbelés, de mitrailleuses, et sont séparées par ce qu'on appelle le no man's land. Ah oui, c'est l'espèce de terrain vague rempli de trous d'obus et que les soldats doivent traverser lors des attaques. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais chaque chose en son temps. Les attaques ont plutôt lieu en plein jour. Et pour l'instant, Gustave est en train de ramper donc dans la boue et en pleine nuit. Avec l'obscurité, la nuit est le moment idéal pour beaucoup de choses. On en profite pour réparer les barbelés qui protègent les tranchées, pour creuser la nouvelle tranchée, pour récupérer des blessés, etc. Mais c'est aussi le moment idéal pour respionner l'ennemi et tenter de faire des prisonniers. Et là, ça peut valoir le coup, puisque les soldats peuvent toucher une prime de plusieurs dizaines de francs par prisonnier ramené. Bon, ça vous paraît peut-être faible, mais il faut savoir que, bah, à l'époque, c'était quand même beaucoup, quoi. Entre-temps, il y a quand même un siècle d'inflation. Enfin bon, là quand même, on dirait que cette nuit est assez calme. Et donc, tu devrais peut-être rentrer et aller te coucher, Gustave. Ah bah, tu m'étonnes qu'il ait crevé. Heureusement, il va pouvoir se reposer et reprendre des forces pour le combat. Ouais, mais moyennement, hein. Gustave va devoir ramper dans la boue jusqu'à sa tranchée, tout en faisant attention de ne pas se faire repérer par les guetteurs allemands, qui pourraient lui tirer dessus et le tuer. En plus, au terme de ce dangereux parcours, ce n'est même pas un lit douillet qui attend notre cobaye, mais, bah, la boue, l'humidité et le froid. Notre cobaye, donc, va dormir à même le sol, là où il trouve un petit peu de place. Le voilà fin prêt pour une nuit revigorante. Du moins, bah, on lui souhaite, hein, quand même, hein. Parce que si je peux me permettre un conseil, Gustave, fais quand même attention à tes doigts, ton nez et tes oreilles. Car, bah, les rats grouillent dans les tranchées et il n'est pas rare qu'ils viennent mordiller les soldats pendant leur sommeil. Sur ce, bah, bonne nuit, quoi. Gustave surveille tôt à 6h du matin. Et là, la nuit n'a pas été très, très bonne, hein, quand même, pour notre cobaye. Le froid et le bruit l'ont réveillé à plusieurs reprises pendant les quelques heures de sommeil qu'il a eues. Il a aussi été réveillé par des démangeaisons sur sa tête et des accès de fièvre. Il est malade ? Bah, en quelque sorte. En fait, son mal de tête et les démangeaisons viennent plutôt des poux. Et il faut dire, en fait, que pour eux, bah, les tranchées et la tête des poilus sont un véritable paradis. Les poux se développent assez facilement dans les lieux où la promiscuité est forte. Dans les tranchées, avec la vie en commun quasiment permanente et les conditions d'hygiène déplorables, les poux prolifèrent sans problème sur la tête des soldats. Ils sont tellement virulents et nombreux qu'en plus des démangeaisons, ils causent aux soldats des maux de tête, de la fièvre, voire même des douleurs musculaires. Et on appelle cette maladie la fièvre des tranchées. Les cannes sont pas vraiment rares, hein, dans les tranchées. Et notre cobaye fait partie des nombreux soldats qui en souffrent. Bon, les poux, les rats, c'est pas ouf. Et encore, je vous parle même pas des autres maladies comme la gale et la tuberculose, qui sont aussi très répandues dans les tranchées. Bref, le réveil de notre cobaye est tout sauf agréable. Tu parles, il est carrément pourri. Et encore, la journée de Gustave ne fait que commencer. Il n'a que quelques instants pour émerger et être au taquet, puisque c'est souvent le matin de bonne heure que les offensives ont lieu. Et le bruit des obus qui explosent laisse penser qu'il y en aura peut-être une ce matin. Quand il y a une attaque de prévu, les soldats doivent sortir de leur tranchée, traverser le no man's land, passer les barbelés qui protègent les positions ennemies, et rentrer dans la tranchée adverse pour essayer de s'en emparer. Ouais, c'est un vrai jeu de stratégie, sauf que là, quand tu perds, tu meurs, quoi. Et bien sûr, le tout en étant sous le tir des mitrailleuses et de l'artillerie allemande. Ou française, d'ailleurs. Puisque parfois, les artilleurs qui travaillent à l'arrière ne sont pas trop au courant de la zone précise qu'ils doivent pilonner. Du coup, bah, ils arrosent un petit peu au pif. Mais il va mourir, Gustave ! Eh bien, peut-être pas. Parce qu'on dirait qu'il n'y a pas d'attaque ce matin. Enfin, après, ne te détends pas trop, Gustave. Ça ne veut pas dire que tu vas être tranquille. Tu vas devoir aller au rassemblement de ton unité pour le passage en revue matinale. Et à l'issue de ce petit passage en revue, eh bien, plusieurs corvées sont attribuées aux soldats. Ça peut être, par exemple, nettoyer les latrines, remplir les sacs de sable qui protègent les tranchées, ou réparer les caillibotis qui couvrent le sol des tranchées. Vous savez, ces petits machins pour éviter que ce soit juste de la boue, que ce soit bien dégueu, quoi. Alors toi, Gustave, à quoi est-ce que t'as droit ? Ok, ok. Bon, malheureusement pour notre cobaye, il a écopé d'une corvée assez risquée à aller chercher à bouffer. Bah, il y a pire, non ? Peut-être, peut-être. Mais crois-moi, il y a aussi beaucoup mieux. Bon, comme on vient de le dire, Gustave est deux corvées de nourriture. Eh oui, comme il n'y a pas de cantine dans les tranchées, il faut aller chercher la nourriture qui sont dans les lignes arrière. Et parfois, très loin. Bon, ok, j'avoue que ça fait de la marche. Mais ça passe, non ? T'as pas compris. En fait, ce n'est pas une paisible randonnée. Les tranchées sont organisées en réseau. Ce réseau consiste en plusieurs lignes de tranchées principales reliées entre elles par des boyaux transversaux. Parcourir ces boyaux est très risqué, car ils sont généralement perpendiculaires aux tranchées. Les soldats qui y circulent sont donc plus exposés aux tirs ennemis et sont donc plus susceptibles de se faire tuer. Autrement dit, à l'aller, c'est déjà compliqué, mais au retour, c'est carrément pire. Parce que, déjà, il faut marcher baissé, pour éviter de se prendre une balle, mais aussi, il faut se plaquer au sol au moindre bruit suspect. Et en plus, bien sûr, il faut se trimballer à la main la bouffe pour tous ses camarades. D'ailleurs, il n'est pas rare qu'une partie de la nourriture soit perdue en chemin et que ce qui reste soit complètement froid au moment d'être mangé. Et bah, ça arrive aussi souvent que quelques bonnes pelletées de terre tombent dans les plats. D'ailleurs, pour la petite anecdote, la nourriture est souvent servie sans sauce pour que la terre qu'il y ait dedans soit facile à retirer. Avec la tambouille, vient la ration de vin qui est très attendue par les soldats. Et oui, puisque avec le tabac et l'agneaule, le vin est le seul petit plaisir des soldats pendant leur quotidien. Bon, là, en tout cas, on dirait que notre cobaye a survécu à sa mission. Et du coup, il n'a plus qu'à passer à table. Ah, du coup, aujourd'hui, c'est jour de fête. Puisqu'au menu du jour, il y a du singe. Du singe ? C'est sérieux ? On appelle ça du singe, mais en vrai, c'est pas du singe. C'est de la viande en boîte, ça peut être du bœuf ou autre, vous voyez. Et en vrai, s'ils appelaient ça du singe, c'est parce que ça ressemblait à aucune viande connue et qu'ils ne savaient pas trop ce que c'était non plus. Ah, genre du cornée de bif ? Ouais, c'est ça. Bah, il a plutôt l'air de trouver ça bon. Bah, ça s'explique par plusieurs raisons. Déjà, la fatigue, le froid, l'humilité et les conditions de vie très dures dans les tranchées, bah, ça creuse pas mal l'appétit des soldats. Deuxièmement, les repas peuvent être assez maigres et espacés dans le temps. Bah oui, parce que s'il y a des bombardements, les boyaux qui relient les tranchées, entre elles, peuvent être détruits et certaines tranchées arrière peuvent devenir inaccessibles. Ah, je vois. Y compris celles où il y a les cuisines et où on peut avoir de la nourriture. Exactement ! Et je ne te parle même pas des fois où les plats arrivent partiellement pourris et mangés par les verres. C'est pour ça que du coup, bah, une boîte de viande, c'est plutôt pas mal, hein. Pas vrai, Gustave ? On va le laisser tranquille terminer son petit frishti. Eh bien voilà, il est 15h, c'est l'après-midi et notre cobaye n'a pas grand-chose à faire, là. En fait, il faut dire que c'est relativement une bonne journée pour Gustave. Aucune attaque n'a été planifiée aujourd'hui. Il a survécu à sa corvée du matin et il a mangé un repas correct. Malheureusement, tous les jours ne sont pas aussi calmes. Effectivement, certains jours sont bien plus rudes que d'autres. Les bombardements sont fréquents et les tranchées peuvent être détruites et il faudra les reconstruire. Les soldats doivent essuyer des attaques au gaz et les assauts des Allemands qui utilisent une nouvelle arme redoutable dans les tranchées, le lance-flamme. Ces instants de combat intense s'alternent avec d'autres moments beaucoup plus calmes pendant lesquels les soldats n'ont pour ainsi dire rien à faire. Pour s'occuper, ils jouent aux cartes, fument, lisent, etc. Et la chose qu'ils font le plus, c'est écrire à leurs proches. Et l'arrivée du courrier est d'ailleurs le moment le plus heureux dans le quotidien des soldats. Ah ouais, le papier, c'était le seul moyen de garder le contact. Tout à fait. D'ailleurs, notre cobaye est en train d'écrire une lettre à sa chère Gustine qui travaille comme munitionnette. Autrement dit, elle soutient l'effort de guerre en fabriquant des munitions dans les usines d'armes. D'ailleurs, Gustave, qu'est-ce que tu lui racontes de bois à cette chère Gustine ? Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a une attaque ? Non, 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 pas exactement. Parce que même lorsqu'il n'y a pas de combat direct, la mort n'est jamais très loin des soldats. En fait, les adversaires se guettent et se surveillent d'une tranchée à l'autre. Certains sont équipiers de fusils à lunettes et guettent la moindre occasion de faire un carton dans le corps ennemi. D'ailleurs, un des camarades de Gustave a dû ne pas être assez prudent et il s'est fait descendre. Ah ouais, ça rigole zéro ! Ah bah, oui, c'est le cas de le dire. C'est la guerre et la mort fait littéralement partie intégrante du quotidien des poilus. D'ailleurs, certains cadavres restent à pourrir sur le champ de bataille. L'hiver, ça va, parce que tout gèle. Mais l'été, avec la hausse des températures, il n'est pas rare que la terre rejette des corps partiellement pourris. Et du coup, avec ça, les fameuses odeurs qu'on aime tant. Donc oui, c'est la guerre et les conditions des poilus sont particulièrement horribles. Mais ne te plains pas, Gustave. Toi, tu n'y passes qu'une journée. Les conditions dans les tranchées sont si extrêmes que, chez certains soldats, elles ont provoqué une terrible maladie qu'on appelait à l'époque l'obusite. En plus des privations d'hygiène, de nourriture et de sommeil, les poilus sont quotidiennement exposés à des scènes très violentes. Des explosions, la mort violente de leurs camarades ou leur agonie face à laquelle ils sont impuissants. Tout ceci provoque, chez certains soldats, un stress post-traumatique très intense se caractérisant par des symptômes tels que des vomissements incontrôlés, des tremblements, la perte de facultés sensorielles ou motrices, etc. Le pire, c'est qu'à l'époque, on avait du mal à expliquer ce phénomène et on pensait que les soldats simulaient leur maladie. Et donc, bah, Gustave, j'ai envie de te dire, allez, il te reste plus que quelques heures à tenir. Il est 19h et... Ah ! On dirait que ça a un petit peu changé de décor. Il est plus dans une tranchée, là ? Bien vu. Là, on pourrait dire qu'effectivement, il a beaucoup de chance. En fait, la relève est arrivée et notre cobaye est parti pour l'arrière. On peut le dire, c'est un moment que beaucoup de soldats attendent. Il va pouvoir se reposer, se laver un peu et se distraire. Quelques spectacles sont organisés, il y a aussi des bars et quelques bordels pour ceux qui veulent. Mais ce petit séjour, petites vacances ne dureront que quelques jours. Après quoi, Gustave est bon pour un nouveau séjour dans les tranchées. Séjour auquel il survivra ou pas. Là, ça ne sert à rien de rester avec notre cobaye jusqu'à minuit. Parce qu'après son bain, il ira probablement s'effondrer dans le lit le plus proche. Qui, par chance, ne sera pas un bain debout. Heureusement pour lui, il se réveillera tranquillement dans son lit douillet à notre propre époque dès le lendemain. Et il ne fera pas partie du coup des 10 millions de morts qu'a provoqué la Première Guerre mondiale. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que pour une fois, c'est assez rare pour le signaler, vous n'ayez pas vu Gustave mourir dans d'atroces souffrances. Voilà, Poscaille, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à me signaler d'autres époques que vous aimeriez voir et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao !